Le corps de la victime présentait sept plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ? On était amies, meilleures amies. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ? C'est bien ça. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise ? Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ? Toute la journée, j'avais l'impression qu'on pourrait être quelqu'un d'autre. Vous savez qu'elle a eu plein de copains ? Je sais qu'elle en a eu, ouais. Non, mais vraiment plein. On a tous commencé au lycée, non ? Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ? Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme d'une salope en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mlle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ? Oui. Et vous constatez comme moi qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ? Je sais pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nul autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans ? Que savons-nous de leurs amitiés ? De leurs amours ? Jules, c'est quoi ce couteau ? Bah c'est un couteau.